Salut ! Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui ? Devinette ! Attention, je balance les images, go ! 5 ! C'est bon, on finit ! Alors, t'as trouvé ? Évidemment, aujourd'hui on va parler de comment avoir un crâne tout lisse, bronzé, à l'aide d'une torche. Un tuto valisé par les plus grands ! Allez, générique ! Mensonges ! On parle manga ici, pas make-up ! Black Torch est enfin terminé en France depuis presque un mois maintenant ! Un manga shonen de Tsuyoshi Takaki, un gars qui a écrit rien d'autre, et c'est toujours disponible aux éditions Kihun. Mais alors Jamy, t'as en compte quoi Black Torch ? Ben Fred, laisse-moi le temps de lancer la transition ! Transition ! Dans ce manga, on va suivre le personnage de Jiro, un descendant d'une lignée de ninjas. Et non, Jiro n'est pas italien ! Mais ce Jiro, il a une capacité particulière, il peut parler aux animaux. Ne me demande pas pourquoi, ni comment, parce que j'en sais rien, et c'est pas expliqué dans le manga. Et un jour, Jiro va tomber sur un chat noir, pas très en forme, et il va essayer de le sauver, sauf que ce chat noir n'est pas un chat, c'est un Mononoke. Et là, tu vas me dire, Mais Yamy, c'est quoi Monomonoke ? Relax, boy, je vais t'expliquer. Un Mononoke, c'est un esprit qui peut se changer en humain ou en animal, et qui se nourrit généralement de chair humaine. Et il s'avère que le chat noir du tout qui l'a sauvé, qui s'appelle Rago, c'est un des plus puissants Mononoke. Sauf que d'un côté, il est traqué par d'autres Mononoke, et de l'autre, il est traqué par une organisation secrète qui combat les Mononoke. J'ai dit beaucoup de fois Mononoke. Oh, Momo, on est OK ? Et l'histoire va faire en sorte que Rago va devoir se lier à Jiro pour former un être unique, mi-homme, mi-mononoke. Et pour le coup, ils vont se retrouver au milieu du conflit entre humain et Mononoke. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Black Torch ? Qu'est-ce que j'ai pensé de toi ? Eh bien, c'est divertissant, mais c'est pas foufou. L'histoire est bonne, il y a des délires de ninja mélangés avec de la modernité. Le fait d'ajouter un côté mystique avec les Mononoke, ça ramène un style traditionnel et badass en même temps. Parce que je te le dis, les Mononoke, ils sont pas là pour trier les lentilles. Mais le principal souci, c'est que c'est un manga en 5 tomes. Et 5 tomes pour développer des personnages principaux, c'était trop court. Aïe ! Ensuite, il y a beaucoup de copier-coller, je trouve. Tu sais, CTRL-C, CTRL-V, tu connais les bails. Le manga, il m'a beaucoup rappelé bitch, surtout dans les physiques des personnages, mais aussi les attaques. Tu vois le truc que les holos crachent par leur bouche ? L'espèce de kamehameha rouge géant. Eh bien, il y a la même chose dans Black Torch. En fait, l'histoire en surface, elle est plutôt originale, mais c'est dans le fond que ça pêche un peu. Et franchement, j'ai trouvé ça dommage, parce que l'auteur aurait pu pousser le truc un peu plus loin. Surtout à la fin du manga, où on voit que l'auteur a essayé de mettre en place un fond un peu plus mature, tu vois. Mais au cinquième tome, sur les dernières pages, c'est trop tard. Il a voulu un peu traiter, tu sais, le bien et le mal, la frontière qui est très très fine et qui n'a pas forcément de bien, pas forcément de mal. Mais bon, comme je te l'ai dit, voilà, c'est les dix dernières pages, c'est trop court. Pour ceux qui aiment les shonen, c'est un beau manga. Il y a du fight, il y a des power-up, il y a de beaux dessins, même des très très beaux dessins. Et c'est ça qui m'a donné envie dans le premier tome. Ah ouais, les dessins, c'est une folie, ma parole. C'est ça, c'est pour ça que j'ai continué le manga, principalement. Mais pour ceux qui n'ont pas trop d'attirance pour le shonen, eh bien, c'est un manga divertissant. Mais voilà, c'est tout, il manque de forme. Donc, Black Torch, un manga de Tsuyoshi Takaki, je me répète, aux éditions Kiyun, en cinq tomes, toujours disponible. Des dessins magnifiques, c'est dynamique, une histoire plutôt originale, mais qui manque de forme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as lu Black Torch, donne-moi ton avis dans les commentaires. Si tu vas le lire, dis-moi ce qui te pousse à le lire. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sinon tu n'auras pas de danette au dessert. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501